Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de l'agro du barbu. Aujourd'hui, papa Amazon Noël a ramené un petit cadeau, qui n'est pas vraiment un cadeau puisque je me le suis acheté, qui est en fait un aspirateur à copeaux, un gros aspirateur que je me suis acheté. C'est un aspirateur de chez Metabo qui coûte à peu près 250 balles, et comme vous avez vu, il est venu dans un carton, donc c'est à moi de le monter. Le montage a duré à peu près 25 minutes, une demi-heure grand max. Comme d'habitude, le manuel n'est pas très parlant, et il faut un peu se débrouiller pour comprendre comment monter tout ça, mais j'ai décidé d'investir vraiment, et de faire en sorte que je puisse évacuer correctement et aspirer toutes les poussières que je fais à droite à gauche. Aujourd'hui, j'ai un petit aspirateur pourri qui coûte 60 balles, et le but de cet aspirateur à copeaux va être d'aller se placer sur mon balcon, un peu à l'abri de la pluie, et son rôle va être d'essayer d'aspirer toute la poussière dans la grotte. Alors, il coûte 250 balles, il est un peu bruyant, et c'est une des raisons pour lesquelles je vais le mettre sur le balcon. Le but, bien sûr, c'est pas de le faire tourner 24h sur 24, mais de l'utiliser quand j'utilise justement mes gros éléments qui font plein de poussière, c'est-à-dire ma scie circulaire sur table, ma ponceuse stationnaire, ma scie à ruban, et ma perceuse à colonne. Tous ces éléments que j'utilise aujourd'hui, mais qui génèrent beaucoup de poussière, et qui font en sorte que je passe beaucoup de temps à nettoyer derrière, à chaque fois que je fais quelque chose. Le but ici est donc d'avoir quelque chose de stationnaire, et d'essayer de faire en sorte d'avoir une meilleure aspiration des copeaux, des poussières, et dans un deuxième temps, un meilleur traitement justement de l'air. Faire en sorte que ma grotte soit un peu plus respirable. Vous l'avez vu, le montage n'est pas très très difficile. Je monte le pied, je monte le tuyau d'aspiration, je mets les deux sacs, pif paf pouf, en une demi-heure c'est réglé. C'est relativement simple, alors ça pèse à peu près 25 kg, ça a des petites roulettes, c'est pas non plus fait pour être trimballé à droite à gauche, et le mien va trouver sa place sur le balcon. Voilà, le montage est fait, on va pouvoir le tester, et surtout tester le bruit. Il est plus bruyant que ce que je pensais, mais moins bruyant qu'il aurait pu être. Évidemment, comme tous mes autres outils, ça va être à utiliser avec modération, pour éviter que mes voisins ne pètent un plomb, et viennent me virer à grands coups de fourche, parce que je suis un gros vilain. Mais en gros, pendant que je vais utiliser mes gros outils, j'utiliserai aussi cet aspirateur, pour essayer d'aspirer les copeaux. Et ça aspire plutôt pas mal. Bien sûr, plein d'autres nouvelles, et je vous dirai exactement ce que je pense, sur ce nouvel achat, dans les mois qui viennent, et aussi dans les semaines qui viennent, il risque d'y avoir quelques épisodes, sur justement, la gestion de la poussière, et comment faire en sorte, d'arriver à aspirer un maximum de choses, dans mon petit atelier, qui en fait est mon salon. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode, merci à vous de l'avoir regardé, si vous avez bien sûr des commentaires, n'hésitez pas, à très bientôt, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada